La fonctionnaire onusienne Vera Songwe est à Brazzaville dans le cadre du 7e Forum Régional Africain pour le Développement Durable. Reçu ce mardi 3 mars au Palais Présidentiel, la secrétaire adjointe des Nations Unies a échangé avec le chef de l'État Denis Sasungueso sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les objectifs du développement durable, la gestion des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, le fonds bleu pour le bassin du Congo ainsi que la crise de la pandémie du coronavirus COVID-19. La famille des Nations Unies remerciait le Président pour avoir accepté que le Congo abrite ce forum très important, comme vous le dites très bien, c'est le 7e Forum de Développement Durable. Pendant ce forum, nous regardons un peu quels sont les progrès qui ont été faits par le continent pour arriver vers les ODD dans les objectifs du développement durable. Nous avons parlé avec le Président surtout des questions de changement climatique. Comme vous le savez si bien, le Président est pour l'Union africaine aujourd'hui un des grands champions d'abord du bassin du Congo, de toute la problématique du fonds bleu, mais aussi de toute la problématique du changement climatique continental. Nous avons parlé évidemment des questions du COVID. Je crois qu'avec l'OMS ici au Congo, les Nations Unies et toutes les familles ont été je crois très très ensemble, on a travaillé ensemble pour répondre à cette problématique du COVID. Mais il faut finalement les vaccins et le financement. Les Nations Unies sont prêtes à aider le Congo dans la mise en œuvre des réformes sur l'économie verte ainsi que les mesures à prendre pour l'employabilité des jeunes à Ranchérie Vera Sangoui. Nous avons parlé aussi de quelles sont les réformes que le Congo peut mettre en place pour avoir accès à plus de financements et du côté de l'économie verte parce qu'aujourd'hui nous parlons de taxes de carbone et nous savons que le Congo peut avoir accès à certains de ce financement, mais aussi au financement des institutions internationales. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour arriver à cela ? Nous avons aussi parlé très longuement de toutes les questions de technologie de l'information, de l'emploi des jeunes, des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec la digitalisation pour nous assurer que le Congo est préparé pour cette quatrième révolution industrielle ? Comment renforcer les capacités technologiques et techniques ? Évidemment, nous avons incessamment en train d'aller vers l'université où nous allons lancer un centre d'intelligence artificielle pour le Congo, mais pour l'Afrique centrale. Et nous espérons qu'avec ça, nous pouvons trouver comment créer plus d'emplois pour les jeunes congolais. Notons que le septième forum régional sur le développement durable se tient à Brazzaville du 1er au 4 mars 2021 sur le thème « Mieux construire l'avenir pour une Afrique résiliente » et « Verte pour la réalisation du programme 2030 et de l'agenda 2063 ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.